Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre impression concernant cet atelier ? Mes impressions concernant cet atelier, c'est un atelier très important et très capital pour le pays, d'autant plus que nous nous retrouvons avec le réseau des parlementaires pour faire la restitution et le suivi des engagements que le Sénégal a pris dans le cadre de la conférence internationale sur la population et le développement, notamment le sommet de Nairobi de l'année passée en novembre. On a vu qu'il y a 1254 engagements et il y a 4 engagements qu'on a octroyés au Sénégal. Est-ce que vous pouvez venir sur les 4 engagements ? Merci. On n'a pas octroyé les 4 engagements au Sénégal. C'est le Sénégal lui-même en tant que pays qui a pris ces 4 engagements-là. Puisqu'ici, il est question que chaque état, chaque gouvernement s'engage à faire des actions dans le cadre du développement socio-politique de ce pays. Donc, le gouvernement sénégalais, dans le cadre de la CIPD V5, c'est-à-dire V5 après la première conférence qui a eu lieu en 1994, le Sénégal s'est engagé à améliorer 4 axes de la vie nationale. Le premier engagement, c'est la réduction de la mortalité maternelle. La mortalité maternelle n'est autre chose que quand une maman meurt, a voulu donner naissance. Et le taux de mortalité maternelle au Sénégal est encore élevé à 315 pour 100 000 naissances vivantes. Ce qui est très grave, alors que l'objectif 3 du millénaire dit que chaque pays doit réduire, d'ici 2030, le décès maternel à 70 % de la mortalité maternelle à 70 000 naissances. Donc, le gouvernement sénégalais a raison d'avoir pris cet engagement de réduire la mortalité maternelle d'ici 2030 et cela coïncide au plan du Sénégal émergeant d'ici 2035. Le second engagement, c'est la réduction des besoins non satisfaits à planification familiale. Vous savez que tout pays qui veut se développer doit, n'est-ce pas, assurer le contrôle de la fécondité et le contrôle des nombres de naissances. Et si les naissances augmentent pêle-mêle, ça que le pays ne suive, il sera difficile au gouvernement de contrôler le développement socio-économique du pays. Et au moment où je nous parle, 22,3 % des femmes sénégalaises qui veulent utiliser une méthode de contraception pour réguler les naissances n'ont pas accès à une méthode quelconque. C'est ce qu'on appelle le besoin non satisfait à planification familiale. Et donc, le Sénégal s'est engagé à réduire, c'est-à-dire à mener des actions, offrir des services de planification familiale, sensibiliser les communautés aussi, le bien-fonder de l'utilisation de ces services de planification familiale, former les prestataires des soins, et ci de suite, afin que chaque femme sénégalaise qui a besoin d'une méthode contraceptive ait réellement accès à ça. Ça, c'est le second engagement. Le troisième engagement, c'est l'autonomisation des femmes et l'éradication de toutes les formes de violence liées au genre. Ici, tout gouvernement, à commencer par le gouvernement sénégalais, veuille à ce que les droits et la dignité de chaque femme soient respectés. La femme, c'est un être humain tout entier, un nom, un sous-être. Et donc, toutes les pratiques néfastes qui violent les droits de l'homme, ici à terme d'accessibilité aux services de santé, d'éducation, d'accessibilité à l'emploi, d'accessibilité aux ressources, pour ne citer que cela, chaque pays doit s'engager à ce que la femme soit autonomisée pour que l'accessibilité de la femme à tous ces droits-là lui soit garantie. Et ça, c'est donc le troisième engagement que le gouvernement sénégalais a pris et nous ne faisons que l'engourager pour que vraiment tous ces engagements-là soient réalisés. Le dernier, le dernier quatrième engagement, c'est le passage à l'échelle ou la dissémination de la bonne innovation qui a commencé au sud du Sénégal sur le New Deal. Le New Deal qui est un pacte entre parents et jeunes filles, où le parent s'engage à continuer à scolariser sa fille aussi longtemps que possible pour qu'elle aussi s'engage à ne jamais tomber à Sainte avant le mariage. C'est une bonne pratique qui a fait ces échos à Nairobi et comme ça donne de l'impact à Kolda, le gouvernement sénégalais s'est engagé à disséminer, à généraliser cette pratique-là dans les autres régions pour que ce New Deal qui fait le bon exemple et qui fait la renommée du Sénégal soit pratiqué. Et si toute l'étendue du pays puisse donner du fruit de la réduction des mariages précoces au pays. Quel est votre plan d'action ? Nous comme UNFI, tout ce que nous faisons, c'est d'appuyer les efforts du gouvernement. Nous, nous n'avons pas un plan d'action. Nous, nous venons appuyer le plan d'action du Sénégal. Tout ce que le gouvernement s'engage à faire, alors nous venons nous greffer là-bas pour donner notre contribution pour que, en tout cas, ça soit réalisé. Donc les quatre engagements ici que le gouvernement a pris sont déjà pour nous, dans le cadre de la CIPD, un plan d'action. Et nous, comme FN pour la population, UNSPF, nous sommes là pour appuyer le gouvernement pour sa mise en œuvre.